Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à Saint-Nicolas-des-Champs à la prière des malades. Je vois que vous êtes venus nombreux ce soir pour prier Jésus et honorer Saint-Joseph qui est venu en quelque sorte prier avec nous par cette relique que vous avez sous vos yeux. Vous savez que dans cette prière, Jésus fait de nombreuses guérisons des maladies et qu'il change les cœurs depuis déjà de nombreuses années. Si c'est la première fois que vous venez, soyez vraiment chez vous à Saint-Nicolas-des-Champs. Je suis vraiment très heureux qu'il y ait cette soirée puisque Saint-Joseph, nous le prions souvent et ses reliques viennent de l'est de la France, de Joinville. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. En venant à cette prière, je me suis posé une question. Est-ce que, frères et sœurs, est-ce que vous avez chez vous, est-ce que vous gardez un souvenir des défunts de votre famille ? Est-ce que vous avez gardé un objet de vos défunts ? Moi, j'en ai gardé quelques-uns. J'ai notamment une petite boîte verte qui me vient de ma grand-mère. Et à chaque fois que je passe devant, je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette grand-mère et je prie pour qu'elle soit à côté de lui. Et il y a quelque chose qui ressemble à ça aujourd'hui lorsque nous sommes en présence des reliques de la ceinture de Saint-Joseph. C'est vraiment un souvenir, c'est comme une aide qui nous est donnée pour nous rappeler que Jésus a grandi avec Saint-Joseph. Nous pouvons penser à Saint-Joseph plus facilement lorsque nous voyons un objet qui lui a appartenu. Et bien sûr, nous pouvons penser à tout ce qu'il a fait dans sa vie, à sa proximité avec Marie, avec Jésus, avec le Père des Cieux. Et nous pouvons, avec son assistance, nous tourner résolument vers Dieu. Et c'est ça qu'on appelle les reliques, ces souvenirs des saints qui nous aident à nous tourner vers Dieu. Comme vous le savez sans doute, il n'y a que Dieu que nous adorons, il n'y a que Dieu que nous prions. Mais les reliques, les souvenirs des saints nous aident à nous tourner vers la Sainte Trinité. Et toute l'histoire de l'Église nous montre bien que Jésus aime accorder de nombreuses faveurs, de nombreuses guérisons, des grâces, des conversions à ceux qui viennent prier devant les reliques des saints. Et combien plus devant les reliques de Saint-Joseph qui a élevé le Seigneur Jésus et qu'il a tant aimé sur terre et qu'il l'aime à jamais dans le royaume des cieux. Je vous présente cette relique de la ceinture de Saint-Joseph. Vous l'avez remarqué, c'est juste un petit morceau parce que la ceinture de Saint-Joseph, elle reste à Joinville, dans le département de la Haute-Marne, dans une église de cette petite ville qui est comme toute abandonnée parce que ça fait que quelques années qu'il y a à nouveau des gens qui viennent prier avec ferveur Saint-Joseph. Et cette relique de la ceinture de Saint-Joseph, elle a été rapportée par Saint-Louis en 1248 de Terre Sainte. Et Saint-Louis l'a confiée à son ami, le Seigneur de Joinville, qu'il a gardé précieusement dans sa ville. Et tout au long du Moyen-Âge, jusqu'au 19e siècle, même jusqu'au début du 20e siècle, il y a eu des guérisons, il y a eu des conversions lorsque les gens sont venus prier devant cette relique. Et c'est très émouvant pour nous parce que c'est vraisemblablement la seule relique que nous avons en France de Saint-Joseph. Selon la tradition, c'est la Vierge Marie elle-même qui l'aurait tenue dans ses mains, qui l'aurait tressée à partir d'une matière comme du chanvre et qui l'aurait ensuite offerte à son époux, Joseph, et après la mort de Joseph, qui l'aurait gardée en souvenir de son mari. Ensuite, les disciples l'auraient reçue de la Vierge Marie et gardée précieusement, transmise au fil des siècles, la gardant comme un précieux souvenir et un trésor pour nous aider à la prière. Et je termine simplement en disant que ce qui est émouvant, c'est que cette relique même que nous avons devant nous, elle est restée pendant 300 ans à peu près dans l'hôpital de Joinville. Ça veut dire qu'avant vous, frères et sœurs, il y a eu des milliers de malades qui ont prié devant cette relique, qui ont invoqué Saint-Joseph. Cela nous montre bien que Joseph est attentif à nos souffrances, attentif à nos maladies et à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Le déroulement de cette soirée, c'est une soirée, comme vous en avez l'habitude, à la prière des malades. Pour l'enseignement, nous avons la joie d'accueillir le Père Francisco, qui est chaplain à Notre-Dame du Bon Conseil et qui est l'aumônier de la marche de Saint-Joseph en Ile-de-France. Puis ensuite, nous aurons un témoignage, un témoignage de Luc, qui est le sculpteur de cette statue que vous avez peut-être déjà vue, cette statue de Saint-Joseph qui tient l'enfant Jésus sur ses épaules. Il y a un grand format qui a sillonné la France l'année dernière. C'était l'occasion de nombreuses grâces de la part du Seigneur. Avant la louange, je vous propose de vous lever. Et nous allons nous saluer les uns les autres en disant cette parole de bénédiction. Que Jésus, Marie et Joseph soient toujours avec toi. Que Jésus, Marie et Joseph soient toujours avec toi. Amen, frères et sœurs. Tournons-nous vers le Seigneur pour commencer la louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien avant le chant qui crée à l'univers, bien avant que l'esprit plane sur la mer, bien avant que tu me fentes de la perso pendu, bien avant que tu me fentes à l'univers, tu rêvais día et du jour où tu me ftes l'univers. tu rêvais día et du jour où tu me ftes l'univers. Bien avant les premiers parents de mon cœur Bien avant que je m'éveille à ta souceur Bien avant mes douces, mes joies et mes douleurs Tu rêvais toujours où je pourrais t'aimer Tu rêvais toujours où je pourrais t'aimer À ma paix, je suis à toi 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre Bien avant le fils qui nous montre le paix Bien avant que les yeux sur moi soient ouverts Tu rêvais toujours où je pourrais t'aimer Tu rêvais toujours où je pourrais t'aimer À ma paix, je suis à toi 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 À ma paix, je suis émerveillée À ma paix, je suis à toi 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre Bien avant que Jésus marche sur la terre Bien avant que Jésus marche sur la terre Tu rêvais toujours où tu pouvais t'aimer Tu rêvais toujours où tu pouvais m'aimer Bien avant que mon péché brise ton cœur Bien avant que coule le sang et la sueur Et en avant les clous, le froid et la douleur Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer Tu rêvais du jour où je pourrais m'aimer À ma paix, je suis à toi 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 À ma paix, je suis une belle vie Saisis pas l'immensité de ton amour pour moi À ma paix, je suis à toi 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 Béni es-tu Seigneur, Dieu Père Parce que je suis ton enfant par le baptême Que tu m'as donné Je suis ta créature bien-aimée Et je suis ton enfant Sois béni, Seigneur, notre Dieu D'être un père pour nous D'être si proche de nous Et à ma paix, tu n'as pas voulu nous laisser rester comme loin de nous Tu as voulu nous montrer que vraiment tu étais proche de nous Tu nous as envoyé Jésus, ton fils bien-aimé Pour qu'il nous accompagne Pour qu'il soit tout près de nous Comme un bon berger Merci Abba Merci Papa Nous prenons le chant numéro 9 L'Éternel est mon berger Au nom de rien, je ne manquerai Oh mon âme, chante mon âme Pas à pas, il me conduit Au bord des eaux, car je le suis Oh mon âme, chante mon âme Fuis toujours le bonheur et la grâce Ma compagne ronde dans sa place Dans sa présence Tellement de joie, tellement de joie Et tant qu'il se trouve auprès de moi Aucun mal mon âme, tu ne craindras Et dans son temps, je reviendrai Je reviendrai Et si je traverse encore La vallée de l'ombre de la mort Oh mon âme, chante mon âme Puisqu'il aime le premier Mon âme, chante mon âme Pour un âme, chante mon âme Tu ne craindras Et dans son temps, je reviendrai Je reviendrai Jésus, Jésus Tu fais briller sur mon âme Tu fais briller sur mon âme Jésus, Jésus Tu fais briller sur mon âme Jésus, Jésus Tu fais briller sur mon âme Jésus, Jésus Jésus, Jésus Je reviendrai sur mon âme Tous les jours Tous les jours Tous les jours Oui, tout le bonheur et la grâce M'accompagneront Devant sa place Dans sa présence Tellement de joie Tellement de joie Et tant qu'il se trouve Et tant qu'il se trouve auprès de moi Aucun mal mon âme Tu ne crains pas Et dans son temps Je reviendrai Je reviendrai Jésus, Jésus Tu fais briller sur mon âme Jésus, Jésus Jésus Salut la chance Selon les délèves Jésus, Jésus Ta parole est clairement sentier Jésus, Jésus 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 Et si je traverse encore La vallée de l'ombre de la mort Oh mon âme Chante mon âme Puisqu'il m'aime le premier Rien ne pourra nous séparer De son amour De son amour Puis toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront Devant sa place Dans sa présence Quelle-moi 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 Et tant qu'il se trouve auprès de moi Aucun mal mon âme La nature de l'ombre de l'ombre de l'ombre de la mort Jésus, Jésus, t'as pas allé clair mon sentier, Jésus, 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 Jésus. Oui, alléluia, béni sois-tu Jésus parce que tu es avec nous et ce soir tu es avec nous. Ce soir, Jésus, tu vas venir marcher au milieu de nous. Jésus, tu es venu sur cette terre pour nous, pour chacun d'entre nous parce que tu nous appelles par notre nom. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, tu connais notre cœur, tu sais que nous avons besoin de toi. Jésus, nous te demandons pardon pour les péchés que nous faisons, pour les péchés, pour le mal que nous avons fait. Nous te demandons pardon pour ce mal. Jésus, nous te remercions aussi parce que tu as voulu effacer notre péché. Sur la croix, tu as lavé notre péché, tu as lavé notre cœur. Alors Jésus, nous voulons vraiment accourir vers toi pour recevoir de toi ce salut, ce salut gratuit, ce salut que tu es venu nous donner. Jésus, nous voulons te recevoir comme notre sauveur, comme notre Seigneur. Si nous n'avons jamais fait ça, Jésus, ce soir, nous le faisons. Jésus, nous voulons vraiment t'accueillir dans notre cœur comme notre sauveur. Et nous te demandons aussi ce soir, Seigneur, de nous envoyer ton Esprit Saint, ton Esprit de vie, qu'il mette vraiment la lumière dans notre cœur, que ton Esprit transforme notre cœur. Viens, Seigneur, souffle sur nous, ton Esprit Saint. Nous te le demandons, ô Jésus, en ton Saint nom. Amen. Numéro 30 Viens, Seigneur, souffle sur nous, ton Esprit de vie, qu'il mette vraiment la lumière dans notre cœur, que ton Esprit de vie, qu'il mette vraiment la lumière dans notre cœur. Viens, Seigneur, souffle sur nous, ton Esprit de vie, qu'il mette vraiment la lumière dans notre cœur, que ton Esprit de vie, qu'il mette vraiment la lumière dans notre cœur. Viens, Seigneur, souffle sur nous, ton Esprit de vie, qu'il mette vraiment la lumière dans notre cœur, que ton Esprit de vie, qu'il mette vraiment la lumière dans notre cœur. Seigneur, souffle sur nous, ton Esprit de vie, qu'il mette vraiment la lumière dans notre cœur. Seigneur, souffle sur nous, ton Esprit de vie, qu'il mette vraiment la lumière dans notre cœur. Seigneur, souffle sur nous, ton Esprit de vie. Seigneur, souffle sur nous, ton Esprit de vie, qu'il mette vraiment la lumière dans notre cœur. Seigneur, souffle sur nous, ton Esprit de vie. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur Esprit Saint, nous t'adorons ce soir. Nous te bénissons parce que c'est toi qui nous donne la vie, c'est toi qui nous a créés, qui nous renouvelles à l'instant même. Oui Seigneur, merci, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 avec une lumière nouvelle Sous-titrage ST' 501 La mère de Jésus Sous-titrage ST' 501 est si important. Sous-titrage ST' 501 Jésus Avant même qu'il puisse comprendre Jésus Jésus combien de fois combien de fois nous nous avons du mal nous avons du mal à croire que le Seigneur ne nous abandonnera jamais combien de fois combien de fois la fatigue le découragement prennent le devant dans notre vie. Ce soir devant cette relique en pensant à Joseph en pensant à l'infant Jésus que nous pouvons même voir ici dans cette sculpture si belle ce soir ce soir c'est l'occasion pour dire au Seigneur Seigneur moi aussi je suis malade moi aussi j'ai eu des carences d'amour peut-être de ceux qui auraient dû me dire que j'étais digne d'amour comme nous l'avons chanté comme nous l'avons chanté Père tu revais du jour où j'allais t'aimer et bien ce soir nous pouvons nous présenter ainsi humblement vous savez quand j'étais ordonné prêtre j'ai j'ai eu la chance de pouvoir aller à Lourdes près de Marie et pendant quelques jours confesser les pèlerins et pouvoir aussi être au contact des quelques malades et en confessant dans le sanctuaire je me suis rendu compte que en fait nous sommes tous malades il y a des maladies qui sont dures à voir des enfants malades c'est insupportable à voir je pense que si nos péchés si nos blessures si nos maladies de l'âme étaient visibles on pourrait pas le supporter et c'est pour ça que le Seigneur permet que certaines de nos blessures soient cachées on peut les dévoiler à certains mais pas à tout le monde mais le Seigneur est là et il agit et il nous rappelle dans nos carences d'amour dans nos blessures dans le mal aussi que nous avons à aimer à aimer de manière chaste à aimer de manière courageuse le Seigneur est là et il nous donne peu à peu sa force et sa puissance comme il l'a donné à Joseph comme il l'a donné à son fils Jésus bien que le Seigneur nous donne à tous aujourd'hui par l'intercession de Saint Joseph de pouvoir confier toutes nos blessures tous nos péchés tous nos manques et nos difficultés pour aimer les confier à lui à sa miséricorde non pas pour que nous sortions de cette église comme des anges mais pour que nous puissions sortir comme des enfants qui se savent aimer d'un amour infini éternel et puis prions aussi pour nos parents ce n'est pas facile vous le savez mieux que moi d'être père d'être mère c'est dur c'est fatigant ça nous use confions au Seigneur nos coeurs qui peuvent être fatigués mais qui attendent aussi un jour d'aimer comme le Sacré-Coeur d'aimer comme Jésus nous a aimés Amen Merci Père Francisco nous voyons que que Dieu nous a donné Saint Joseph pour que nous puissions vraiment comprendre combien il nous aime puisqu'il est l'image de sa paternité mais Joseph est toujours vivant au royaume des cieux et il continue à faire de grandes actions et nous allons maintenant accueillir Luc qui va nous donner quelques quelques témoignages qui va pouvoir présenter sa relation à Saint Joseph et nous donner quelques témoignages de ce qu'il a vu des œuvres de Saint Joseph bonsoir 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 à tous je suis très impressionné c'est la première fois que je parle devant un auditoire aussi nombreux alors pardon si je bafouille effectivement j'ai un compagnonnage avec Saint Joseph qui dure depuis plusieurs années il y a cinq ans il y a six ans j'avais proposé à la marche des pères de faire une statue de Saint Joseph portant l'enfant Jésus sur ses épaules et cette statue et bien je l'ai faite pendant l'année c'était l'idée c'était le 1er avril 2016 et le 19 le 18 mars 2017 nous avions cette statue qui est la même que celle-ci mais un grand 1m75 de haut à Notre-Dame et depuis cette statue est dans mon atelier je suis le sculpteur et elle ne cesse de m'accompagner et de recevoir les gens qui rentrent dans mon atelier et l'année dernière on m'avait demandé d'apporter cette statue à Saint-le-Saint-Gilles vous connaissez c'est juste à côté d'ici pour une après-midi de prière avec les prostituées et les SDF le jour de la Saint-Joseph le 19 mars bien entendu j'ai dit oui mais alors les encombrements pour arriver vous pouvez pas vous imaginer on arrive quand même à l'heure comme cet après-midi mon vélo a crevé mais je suis quand même arrivé à l'heure et après l'après-midi de prière avec un ami Arnaud on avait décidé de remonter la statue jusqu'à Montmartre j'avais fabriqué une joaillette un véhicule à une roue et des brancards pour remonter la statue après une après-midi de prière auprès des prostituées nous remontons la rue Saint-Denis et juste devant un sex shop il y a le gérant du sex shop qui voit la statue et qui s'écrit mais c'est Saint-Joseph le jour de la Saint-Joseph merci on est un peu ébahis Arnaud mon ami lui donne un paquet d'images pieuses de Saint-Joseph et on remonte jusqu'à Montmartre et le soir on a plusieurs rencontres je vais pas toutes les raconter mais plusieurs rencontres marquantes et le lendemain Arnaud mon ami dit dit Luc ta statue si on lui faisait traverser la France à pied je lui dis chiche on est le 20 mars 2021 une semaine plus tard il y a deux autres organisateurs qui se joignent à nous et on commence à imaginer ce pèlerinage complètement fou c'est bientôt la fête du Sacré-Cœur on va partir le jour du Sacré-Cœur du Sacré-Cœur de Montmartre pour rejoindre Cotignac Cotignac là où Saint-Joseph est apparu et on va faire tout ça à pied bon et là les consignes on veut pas marcher trop vite il faut accueillir tout le monde pas plus de 20 km par jour un jour de repos par semaine et bien en partant le 11 juin on arrive pas le 15 août à Cotignac alors on remonte de jour en jour et le dernier jour où on peut partir pour arriver le 15 août à Cotignac c'est le 7 juin et bien vous êtes assis mais le 7 juin c'est le jour où Saint-Joseph est apparu au berger Ricard à Cotignac premier signe et donc on part le 7 juin et là il y a des rencontres tout à fait extraordinaires qui jalonnent ce chemin et je crois que le plus grand des miracles c'est des rencontres qui se faisaient derrière ce Saint-Joseph on estime à peu près à 10 000 le nombre de personnes qui ont suivi Saint-Joseph pendant tout le mois de juin, juillet et mi-août pratiquement 2 mois et demi il fallait 6 personnes minimum pendant un jour on a été 6 et le reste du temps il y avait tout le monde qu'il fallait mais tout début le premier week-end je marche avec Saint-Joseph je n'ai pas fait les 1000 km j'en ai fait que 200 ou presque et là il y a une des pèlerines qui me dit c'est quand même étrange Luc votre Saint-Joseph il regarde sur la gauche et moi j'étudie l'évangile en araméen et quand on lit l'évangile en araméen on le mime et bien dans la parabole du publicain et du pharisien Jésus se penche sur la gauche pour ramasser le publicain qui est au bord du chemin et le mettre à droite et le pharisien qui s'était mis à droite Jésus le met à gauche votre Saint-Joseph il regarde sur la gauche comme pour inviter les pauvres et les petits qui sont au bord du chemin à suivre la direction que Jésus montre sur ses épaules et bien je peux vous assurer que pendant deux mois et demi c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé les gens se sont levés ont suivi Jésus, ont suivi Joseph alors le Père Benoît m'a demandé d'écrire quelques guérisons j'ai un petit peu embêté pour la première guérison ça me concerne le fin juillet nous marions un de nos fils à côté d'Aja mais je devais rejoindre la marche pour l'arrivée à Cotignac et les 5 derniers jours de l'arrivée à Cotignac et puis 5 jours après le mariage je suis complètement épuisé 39 de fièvre je vais voir le médecin il dit non non c'est pas le Covid et il me fait faire des analyses le lendemain on partait en voiture pour rejoindre la marche je dis au médecin je ne peux pas faire autrement que d'y aller bon ben allez-y et quand on arrive à Jouk c'est à côté d'Aix-en-Provence il m'appelle et il me laisse un message sur mon répandeur il me dit écoutez rappelez-moi demain vos analyses sont mauvaises bon je passe une bonne nuit le lendemain matin je le rappelle oui il faut faire des analyses complémentaires vous avez un sale truc au foie c'est un cancer non non c'est pas un cancer mais ça ne me plaît pas je fais des analyses je ne peux rien manger je suis épuisé et puis la marche se termine je suis dans une voiture et le 15 août à Cotignac une chaleur étouffante et on repart avec la voiture à côté d'Agin et le mardi quand je vais voir le médecin il me voit rentrer dans sa cabinet et il me dit vous êtes guéri je ne peux pas comprendre vous êtes guéri vous n'avez plus rien j'étais complètement HS il me fait faire des analyses il n'y avait rien est-ce que c'est un miracle de Saint Joseph ? je ne peux pas dire Saint Joseph est toujours très discret je crois il ne s'impose pas et puis on revient de quand on revient avec la statue dans le coffre on a une femme qui vient nous aider Marie Noël qui vient nous aider pour le mariage et tout et ma femme lui dit Marie Noël venez voir dans la grange ce qu'il y a et là elle voit la statue c'est pas vrai c'est pas possible c'est ici la statue je l'ai suivi sur internet, sur facebook pendant tout l'été et au mois de juin ça allait très très mal et je me suis dit allez je vais y aller et puis en fait je me suis ravisé en me disant écoute Marie Noël t'es même pas baptisé ils vont te prendre pour une folle donc j'ai suivi pendant tous les jours pendant le périple et elle est ici la statue elle touche la statue deux jours après elle vient nous voir et dit vous savez quoi ? j'ai trouvé du boulot elle était remplie de joie et puis un dernier petit fioretti de guérison c'est à je vais je vais signer des cires avant de les fondre en bronze en plein massif central et dans la basilique d'Orcival je vais faire un tour avec ma femme c'est juste le 8 septembre le jour de la nativité de la Vierge et j'ai reçu le matin même un petit film de la marche de Saint-Joseph vous pouvez le voir il est sur Youtube c'est l'arrivée à Cotignac de Saint-Joseph un petit film de 4 minutes et puis on a pas de pain alors je vais m'adresser dans un hôtel l'hôtel Notre-Dame et là j'entends la propriétaire qui est au téléphone et qui pleure au téléphone elle raconte son histoire c'est épouvantable tout va mal et la personne en face de l'autre côté pareil, tout va mal au bout de 5 minutes je sais pas pourquoi je suis resté au bout de 5 ou 6 minutes elle raccroche elle me voit à niveau vous savez, tout va mal c'est épouvantable je lui dis vous voulez voir une belle histoire ah oui je lui montre le petit film et à la fin du petit film elle a changé de tête et elle m'embrasse et elle dit oh merci monsieur est-ce que c'est pas une guérison ça ? elle avait changé complètement après avoir vu un petit film autre petit Fioretti une semaine avant d'arriver à Cotignac on est à peu près 200, 250 alors si vous voyez le petit film vous verrez la foule bigarrée et le pèlerinage s'étend sur plusieurs centaines de mètres et il y a une voiture qui croise le pèlerinage et le conducteur s'arrête, fait demi-tour et remonte tout doucement la procession il arrive autour de Saint Joseph et là il y a un des bénévoles qui me raconte l'histoire qui voit un homme en pleurs mais un homme en pleurs les larmes lui coulent le long du menton il peut pas s'arrêter de pleurer il demande au bénévole c'est quoi cette statue là ? depuis que je l'ai croisé j'arrête pas de pleurer et alors Guy le bénévole lui dit c'est Saint Joseph qui porte l'enfant Jésus sur ses épaules et le conducteur de dire après un moment de silence ah, je m'appelle Hassan, je suis musulman alors tout ça ce sont des signes discrets ce sont des signes humbles mais ce compagnonnage que je vis avec Saint Joseph depuis pas mal d'années je crois que c'est sa forme d'agir c'est sa puissance, sa discrétion, son humour il y a quelques années avant d'avoir fait cette statue j'étais parti au Perlinage des Pères au début juillet à Cotignac en demandant à Saint Joseph de me guérir d'une chose j'étais emprisonné par un jeu sur mon ordinateur oh, c'était pas un jeu méchant hein le Spider, un jeu de cartes et ça faisait plusieurs années que je jouais dès que je me sentais fatigué j'ai dit allez, je vais me détendre, je vais faire du Spider et en fait, plutôt que de me détendre je recliquais, je cliquais, je passais des heures derrière mon ordinateur je pars à Cotignac et je demande à Saint Joseph de me libérer de ce Spider en rentrant de Cotignac, je n'ai plus jamais joué si, une fois, ça ne m'a pas du tout pu voilà aussi une guérison toute simple, toute modeste mais qui je pense peut essayer de nous toucher et en rencontrant ce Saint Joseph qui est quand même assez fantastique voilà, je ne voulais pas prendre trop de temps merci de votre attention merci beaucoup Luc pour ces témoignages je crois qu'on a maintenant le cœur rempli d'actions de grâces pour le Seigneur nous allons commencer notre prière d'intercession nous allons accueillir le Saint Sacrement gardons bien dans notre cœur tout ce que le Seigneur a fait tout ce que le Seigneur veut continuer à faire avec la prière de son Père Saint Joseph nous te bénissons Seigneur et nous t'adorons dans cette soirée le Seigneur chante 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 Oh, Dieu, Christ, sauve-moi. Sans Dieu, Christ, enlivre-moi. Oh, du côté du Christ, à moi. Passion du Christ, sanctifie-moi. Oh, bon Jésus, exauce-moi. Dans tes bûches, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. Ah, Maman, appelle-moi. Pardonne-moi de venir à toi. Pour qu'avec tes saints, je te loue. Dans les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur et notre Dieu, nous te contemplons dans ton Saint-Sacrement, exposé sur l'autel. Oui, c'est bien toi qui es avec nous sous les apparences du pain. Nous te remercions et nous te bénissons d'être avec ton Père de la Terre, Saint Joseph. Nous te remercions de pouvoir prier avec lui ce soir. C'est lui qui t'a appris avec la Vierge Marie à prier. C'est lui qui t'a appris à te laisser guider par le Père des cieux, à accomplir ta mission pour nous sauver. Réponds sur nous, Seigneur Jésus, ton précieux sang. Accorde-nous les guérisons que tu veux. Tu vois nos demandes, exauce-les selon ta volonté par l'intercession de Saint Joseph. Change nos cœurs, tu vois toutes les ténèbres, les péchés, tout ce qui n'est pas de toi. Permets-nous ce soir d'être pris par la main de Joseph pour aller vers toi, pour nous prosterner devant toi, pour te parler avec confiance, avec amour, avec amitié. Dans cette soirée, il est également possible de recevoir la prière des frères. Au fond de l'église, des binômes vous attendent. Vous pouvez confier votre intention de manière très, très brève. Puisqu'il y a toujours beaucoup de demandes. Il y a une femme qui est venue prier pour son mari, qui a été brûlée sur tout le bras gauche, jusqu'au niveau de l'oreille, dans le cadre d'un accident de travail. Le Seigneur vient guérir maintenant son mari. Il va retrouver rapidement une vie normale et un travail. Le Seigneur vient aussi bénir spécialement cette femme et les renouveler dans leur amour conjugal. Merci, Jésus. Gloire à toi. Il y a une femme qui est venue prier pour son père, qui est à l'hôpital. Elle s'inquiète beaucoup, car elle pense qu'à l'hôpital, il n'y aura personne pour s'occuper de son papa. Elle a hésité à laisser sa famille, ses enfants, pour aller voir son père, mais elle n'a pas pu. Son inquiétude est telle qu'elle n'a pas entendu ce qui a été dit au début de la veillée et pendant la louange. Le Seigneur vient la visiter ce soir et lui donner sa paix. Il va aussi visiter et s'occuper de son père, qui sera très bien suivi. Merci, Jésus. Gloire à toi. Il y a un jeune homme d'environ 20 ans qui regarde la veillée par Internet. Il a depuis le début de l'année des sensations de vertige et d'engourdissement dans les avant-bras. Il s'inquiète, car il se dit qu'il ne pourra pas terminer ses études et trouver du travail. Le Seigneur vient le guérir complètement. Merci, Jésus. Gloire à toi. Frères et sœurs, la Vierge Marie à l'œuvre ce soir, elle intercède pour nous. N'hésitez pas à lui confier des intentions de prier pour vos familles, pour vos frères et vos proches. Il y a une personne qui souffre du cancer des os et a des difficultés à marcher. Quand elle marche, elle pleure. Elle a beaucoup perdu du poids à cause de cette maladie. Le Seigneur l'a guérie. Par le précieux sang versé sur la croix, le Seigneur ouvre les oreilles d'une personne sous-malentendante. Cette personne va à nouveau pouvoir comprendre et faire la joie de sa famille, car rien n'est impossible à Dieu. Il y a une personne qui a une tâche blanche au niveau de sa pupille. Et cette tâche lui empêche de voir. Le Seigneur guérit cette personne qui va recouvrer la vue et la joie. Il y a une dame qui prie pour sa famille, car dans sa famille règne la jalousie, la rivalité et la haine. Ils sont tous dans la même ville et se croisent parfois et n'osent pas se dire la moindre parole. Cette femme est très choquée et gênée de cette situation. Elle a confié cette situation à la belle dame au cœur de la Vierge Marie, qui aujourd'hui intercède pour sa famille auprès du Seigneur et obtient la grâce de la paix. Cette famille va retrouver la paix, la joie, l'unité et pourra à nouveau se parler. Il y a une jeune femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle supplie le Seigneur. Elle supplie Saint Joseph, qui était le père de Jésus. Le Seigneur l'a guéri. Elle va attendre un enfant. Il y a une personne qui a attrapé la variole. Le Seigneur vient la guérir. Amen, Seigneur Jésus. Il y a un homme qui est tombé d'un toit. Il est dans le coma. Toute la famille prie pour lui. Le Seigneur vient le guérir. Il va sortir du coma et il n'aura pas de séquelles. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais l'image d'Adam qui est caché dans la forêt, dans des buissons. C'est ce que nous voyons au livre de la Genèse, lorsque Dieu lui dit « Adam, où es-tu ? » Et Adam répond « J'ai eu peur et je me suis caché. » Par cette parole, le Seigneur veut nous rappeler combien il est Père et combien il désire que nous retrouvions ce soir cette confiance dans notre Père des cieux. Et combien Saint-Joseph nous aide à avoir confiance dans notre Père. Il est toujours à nos côtés. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Il vient nous chercher là où nous sommes, dans nos ténèbres, pour nous faire sortir à la lumière et nous sauver. Le Seigneur guérit une personne qui a une fracture et qui est hospitalisée à cause de cette fracture. Sa famille prie pour elle. Merci Seigneur. Glorie à toi. Le Seigneur visite aussi une personne qui a une tumeur dans le pancréas, qui est très inquiète. Le Seigneur guérit cette tumeur qui ne sera pas maligne. Et cela sera confirmé par les examens médicaux. Glorie à toi Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons. Il y a une femme aussi qui a beaucoup de tremblements, particulièrement dans les mains, ce qui l'empêche de cuisiner. Le Seigneur la guérit de ces tremblements. Sois béni Seigneur. Il y a une personne qui a un glaucome. Elle perd la vue. Le Seigneur la guérit. Elle va retrouver une vue normale. Merci Seigneur. Te bénissons. Il y a une femme qui regarde cette veillée par internet. Elle n'est pas malade, mais elle vit de grosses difficultés conjugales. Et elle retrouve un peu la paix en suivant les rediffusions de la prière pour les malades. Le Seigneur va apaiser toutes ces difficultés. Et elle constatera dans les prochains jours le grand changement dans sa vie conjugale et familiale. Le Seigneur lui demande aussi de continuer à prier pour tous les malades qui participent à s'éveiller. Merci Jésus. Le Seigneur donne à une femme aussi une grâce de consolation. Cette femme a subi des actes de violence qu'elle n'a jamais partagé avec personne. Le Seigneur vient la délivrer de son mal au cou et lui dit combien il l'aime. Cette personne est invitée à ne pas rester dans le silence. Merci Jésus. Merci de tes consolations. Il y a aussi une personne qui souffre d'une scoliose très forte qui la handicap et qui lui provoque de douleurs vives. Le Seigneur vient guérir cette personne qui ressent une grande chaleur dans son corps. Et le Seigneur donne à cette personne une grâce de consolation. Merci Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur visite une personne dont les quatre membres sont agités de tremblements très forts, ce qui est très handicapant dans sa vie de tous les jours. Le Seigneur a guéri. Ces tremblements vont se calmer puis disparaître totalement. Les quatre membres seront tout à fait normaux. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont la vue est très handicapée car elle a l'impression d'avoir toujours un voile devant ses yeux. Le Seigneur déchire et enlève ce voile. Sa vue va devenir tout à fait claire. Merci Seigneur. Le Seigneur délivre une personne qui est affligée d'acouphènes fort et persistant depuis longtemps. Le Seigneur l'en débarrasse. Merci Jésus. Le Seigneur vient visiter aussi un homme qui a une grande déchirure au niveau de son bras droit et ça remonte jusqu'à l'aine. Il ne peut plus bouger depuis des semaines. Le Seigneur dans sa miséricorde vient le visiter. Il n'aura plus de séquelles. Et aussi en même temps il pourra pardonner à son père. Quelque chose de très dur qu'il avait vécu avec lui et qu'il n'avait jamais pardonné. Amen. Il y a une personne qui a du diabète. Le Seigneur vient la guérir. Bientôt les analyses seront bonnes. Merci Seigneur. Je suis sûr. Seigneur guérir une personne qui était victime d'une rupture d'un œuvrisme. Le Seigneur guérir également une personne qui a un cancer de l'œsophage. Il y a un homme qui a été humilié dans son travail et qui est venu prier pour les malades ce soir. Le Seigneur vient apaiser cette douleur et vient lui donner une grande joie. Gloire à toi Seigneur. Merci. Le Seigneur guérir aussi une personne en fauteuil roulant qui a un problème de diaphragme avec une gêne respiratoire. Elle pourra reprendre une vie normale. Béni sois-tu Seigneur. Merci. Tu es à nos côtés. Tu es avec nous. Nous t'es mon Seigneur Jésus. Il y a une personne qui regarde la prière des malades sur internet parce qu'elle a une insuffisance respiratoire. Elle a des bouteilles d'oxygène et elle ne peut pas sortir à cause de cela. Elle va pouvoir reprendre une vie normale par sa guérison et venir rendre grâce à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci Seigneur. Merci. Il y a un bébé aussi qui est hospitalisé pour une bronchiolite. Sa maman est très inquiète et elle va voir la guérison de son enfant en regardant, en priant par internet. Merci Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'un cancer au poumon. Cette personne va se reconnaître parce que quand elle a eu les premiers symptômes, on lui avait dit que c'était le Covid. Le Seigneur va la guérir mais qu'elle n'arrête aucun traitement jusqu'à ce que ses médecins lui annoncent sa guérison. Merci Jésus. Gloire à toi. Il y a aussi une personne qui souffre d'un début de maladie d'Alzheimer. Elle a été surprise par la louange, par cette forme de prière qu'elle ne connaissait pas. Le Seigneur vient la visiter et la guérir. Et son entourage et elle-même vont constater que les symptômes de perte de mémoire et les autres symptômes vont disparaître. Cette personne va recevoir la grâce de louer le Seigneur. Merci sois-tu. Béni sois-tu Seigneur. Numéro 53. Plonge-moi dans ta réglière de goût. Plonge mon esprit dans les profonds de notre âge. Inonde le désert de mon âme, par la douce nuit du ciel. Mon âme, il a réfléchi, car ton notion m'envahit. Plonge mon esprit dans les profonds de notre âme, par la douce nuit du ciel. Plonge mon esprit dans les profonds de notre âme, par la douce nuit du ciel. Mon âme, il a réfléchi, car ton notion m'envahit. Je suis, 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 je suis. Tu es guéri, quand ton notion m'envahit. De l'évangile selon saint Marc Lorsque Jésus eut traversé à nouveau en barque vers l'autre rive, une foule nombreuse se rassembla autour de lui et il se tenait au bord de la mer. Arrive alors un des chefs de synagogue nommé Jaïr qui le voyant tombe à ses pieds et le prit avec instance. « Ma petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il partit avec lui et une foule nombreuse le suivait qui le pressait de tous côtés. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis douze années qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais allait plutôt de mal en pis, avait entendu parler de Jésus. Venant par derrière, dans la foule, elle toucha son manteau. Car elle se disait « Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. » Et aussitôt, la source d'où elle perdait le sang fut Harry et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Par son sang, le Seigneur guérit une femme qui devait subir une intervention chirurgicale au cours de laquelle on devait souffler ses trompes pour les déboucher. Son médecin va lui annoncer que l'opération n'aura plus lieu. Il y a une autre personne également chez qui on devait prélever le liquide halieutique pour des examens approfondis. Elle a eu très peur, elle a fondu en larmes et s'est tournée vers le Seigneur à implorer la guérison. Le Seigneur l'a guéri et son médecin va lui annoncer sa guérison très prochainement. Il y a une personne qui souffre régulièrement des palpitations. Le Seigneur l'a guéri. Il y a une dame qui est à genoux et qui a une sensation d'être... qu'il y a quelqu'un qui la tient dans ses bras. C'est le Seigneur qui l'enveloppe de son manteau. Cette femme, en fait, souffre de profonds regrets. Elle regrette amèrement son passé et sa vie mondaine. Le Seigneur l'enveloppe de son manteau et lui dit « N'aie pas peur, n'aie pas honte. Je t'ai pardonné. Ta foi t'a sauvée. » Le Seigneur visite une personne dont le dos est en mauvais état et est très abîmé par une scoliose. Le Seigneur guérit cette personne et va pouvoir se redresser tout à fait normalement. Merci, Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte d'un urticaire sur tout le corps ce qui la gêne beaucoup, ce qui la fait souffrir. Le Seigneur guérit cette personne. L'urticaire va disparaître. Merci, Jésus. Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a de l'herpès. Elle se gratte sans cesse ce qui la gêne beaucoup dans sa vie quotidienne. Le Seigneur la guérit. L'herpès va partir. Merci, Sauveur. Le Seigneur vient guérir un enfant dysphasique. Le Seigneur Jésus lui redit combien il l'aime, combien il a du prix à ses yeux. Amen, Seigneur. Merci. Merci de te laisser prier, aimer, adorer par notre Assemblée. Il y a une personne aussi qui a une entorse au genou. Le Seigneur la guérit. Glorie à toi, Seigneur. Te bénissons. Et le Seigneur guérit également une jeune fille qui est dépressive et qui se scarifie les bras. Ses parents ne comprennent pas cela. le Seigneur guérit cette jeune fille. Il a entendu la prière et le cri de ses parents. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Le sang de Jésus vient sauver un homme d'une addiction à l'alcool et à la drogue. Cet homme se reconnaît car il cache cette addiction à son entourage. Le Seigneur vient lui dire qu'il l'aime et qu'il a besoin de sa prière pour le monde. Merci, Jésus. Il y a une jeune femme qui souffre d'une déformation de ses pieds depuis sa naissance. Elle n'est pas venue prier pour cela, mais cette déformation l'a handicap. Le Seigneur vient redresser son pied déformé. Le Seigneur lui donne une grâce de foi. Merci, Jésus. Gloire à toi. Il y a aussi un garçon pour qui on prie et qui souffre d'une leucémie. Ce garçon qui est très fatigué par son traitement va être guéri. Cette guérison va surprendre son entourage médical. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur Jésus est passé parmi nous, frères et sœurs, dans notre assemblée et il est maintenant exposé à nos yeux sur l'autel. Je vous propose que nous formulions ensemble quelques prières. Je vais les dire et vous pourrez les répéter. Seigneur Jésus, nous t'adorons et nous t'aimons. Saint-Joseph, conduis-nous à Jésus. Saint-Joseph, conduis-nous au Père. Saint-Joseph, apprends-nous à prendre Marie chez nous. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur pur. Saint-Joseph, apprends-nous à avoir un cœur pur. Saint-Joseph, apprends-nous à avoir un cœur pur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette soirée que tu nous as donnée avec la Vierge Marie, Saint-Joseph, tous les saints. Nous te remercions de la joie que tu nous donnes de voir que tu es vivant, que tu es toujours vivant, que tu es le ressuscité, que tu ne nous oublies pas et que tu accomplis sans cesse ta présence, ta promesse d'être présent avec nous. Merci pour les guérisons de cette soirée, les libérations. Apprends-nous à cheminer, à avancer vers la sainteté. Alléluia, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous savez que c'est l'attitude qui nous permet de déployer, de conserver, de développer tout ce que le Seigneur nous offre dans la prière. Et il ne nous laisse jamais repartir les mains vides. Merci pour ceux qui envoient leurs témoignages de guérison. Je vais vous demander de ne pas vous déplacer maintenant, vous pourrez le faire après, pour ne pas créer de mouvements de foule. Merci de suivre les indications du service d'accueil. Merci à ceux qui adressent leurs témoignages. Nous avons besoin de ces témoignages pour vérifier les paroles de connaissance qui annoncent des guérisons à chaque prière. Vous pouvez le faire par Internet sur l'adresse mail qui est consacrée ou alors par courrier au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Et si vous avez reçu des grâces, des guérisons, vous pouvez aller également les partager au groupe d'écoute des témoignages qui se tient à votre gauche sur ma droite derrière le banc d'œuvre. Je précise que si quelqu'un s'est senti concerné par une parole de guérison, qu'il l'accueille dans la foi, mais avec prudence aussi, parce que certaines paroles peuvent concerner plusieurs personnes, mais toutes ne sont pas forcément guéries. N'arrêtez aucun traitement médical sans l'accord de votre médecin. Lorsque vous entendez des paroles de connaissance qui disent des guérisons à la prière des malades, il ne s'agit pas de don de voyance ou de médium, d'astrologie. Le Seigneur refuse ces pratiques ésotériques. Le Seigneur ne veut pas que nous pratiquions la magie, même la magie blanche, que nous allions voir des guérisseurs ou que nous allions voir des médiums. Ces pratiques ne peuvent que mener à notre malheur. Je précise également, vous verrez ces petits tracts à la sortie, je sais que Saint-Joseph est plus attrayant. Il y a des tracts à la sortie qui sont là pour que vous puissiez faire des dons pour restaurer le reliquaire de Saint-Joseph à Joinville en Haute-Marne. La prière de Saint-Joseph a été délaissée pendant de nombreuses années. Elle commence à revivre en France particulièrement, à d'autres endroits du monde, heureusement aussi. Et pour que ce reliquaire soit rénové, nous avons besoin de vos dons. Vous trouverez, c'est avec la Fondation du Patrimoine, je vous montre ce tract. Merci également pour les dons que vous adressez à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs pour son œuvre d'évangélisation. Merci de bien rendre les feuilles à la sortie de la prière des malades et de laisser toutes les chaises, particulièrement celles qui sont à ma droite, à votre gauche. Merci de les laisser, de ne pas les ranger. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Vous pouvez les présenter au Seigneur. Cette bénédiction s'étend également à tous ceux qui assistent, ici ou à distance, à la prière des malades. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, répand ta bénédiction sur ces objets religieux qui te sont présentés et sur toutes les personnes que tu vois devant toi. Accorde-les par l'utilisation de ces objets, par leur prière d'être protégés de l'atteinte du mal, de recevoir la conversion de leurs péchés, de grandir en sainteté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de nous tourner vers la Vierge Marie, je vous propose de prier Saint-Joseph dans votre cœur ou avec moi si vous connaissez cette prière. Au glorieux Saint-Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, ciselé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nous ta tendre sollicitude et prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui nous concernent et fais que leurs issues soient pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Avec Saint-Joseph, avec tous les saints, prions la Vierge Marie, confions-lui notre Église, nos évêques, l'évangélisation de tous ceux qui ne connaissent pas ton Fils Jésus. Numéro 68 Marie, douce lumière, porte des siècles, temple de l'Esprit, qui de nous est Jésus, n'est pas, mère des pauvres et des tout-petits. Bénie sois-tu, Marie, ton visage, l'ayant de l'Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, qui de nous est Jésus, n'est pas, mère des pauvres et des tout-petits. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, qui de nous est Jésus, n'est pas, mère des pauvres et des tout-petits. Bonne soirée à tous, bon retour. Je vous invite à rester calme et à ne pas rester trop longtemps devant le reliquaire de Saint-Joseph pour que chacun puisse passer devant. Merci à tous. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, qui de nous est Jésus, n'est pas, mère des pauvres et des tout-petits. Bénie sois-tu, Marie, ton visage, l'ayant de l'Esprit, sa lumière, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, et de nous est Jésus, n'est pas, mère des pauvres et des tout-petits. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, et de nous est Jésus, n'est pas, mère des pauvres et des tout-petits. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, et de nous est Jésus, n'est pas, mère des pauvres et des tout-petits. Merci.